Il vient du fait qu'avant d'avoir la chance d'avoir du contrôle et de pouvoir choisir je n'en ai pas eu pendant des années je pense, et du coup et notamment sur mon premier album où j'ai pas eu du tout de liberté et je pense que quand j'ai compris que je pouvais choisir et que je pouvais décider sans faire de compromis, je suis devenue accro vraiment c'est devenu une addiction à la liberté et au contrôle et à dire ça, ça sera ça et ça sera pas autre chose et même au début c'était trop et parfois j'avais peur même de mes amis j'avais peur que mes amis prennent trop de place dans certains projets qu'on faisait ensemble et puis là je pense que j'ai trouvé un équilibre mais je sais que ça vient du fait d'avoir manqué de liberté et d'avoir fait des choses que j'avais pas envie de faire et qu'on m'a dit de faire et du coup de maintenant pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est un peu dur de lâcher et de dire bah non vas-y tu peux décider à ma place, je suis pas du tout du tout comme ça. Ils viennent d'où ces compromis ? A quel moment quelqu'un dit pour que tu fonctionnes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça alors que personne n'a eu la recette magique en fait pour faire un tube sinon ça se saurait les compromis tu veux dire dans les maisons de disques tout ça ? Ouais ou ce qu'on demande aux artistes comment on veut les produire, comment on veut les façonner je pense que c'est daté en fait c'est des trucs avant où on devait vachement t'orienter sur ta façon de t'habiller ta façon de t'exprimer et notamment quand t'es une jeune fille et en fait à un moment et je pense nous quand on est devenus amis genre il y a 5-6 ans même on a un peu mis on s'est mis à mettre des grands coups de pied dans tout ce qu'on avait appris avant et on s'est dit on peut faire tout ce qu'on veut en fait si à un moment il y a quelqu'un qui nous parle mal on peut lui rôter dessus si on nous dit qu'on est mal habillé en fait souvent tu regardes le mec en face ça a pas du tout non plus et du coup c'est juste une espèce de je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'on pouvait un peu faire la révolution dans ce milieu là et c'est une lutte quotidienne pour faire passer ses idées faire passer sa musique et faire passer tout ce qui est un peu nouveau et original en général ça fait peur pourquoi c'est une lutte quotidienne ? je pense que globalement enfin Pauline et moi on a affaire souvent à des gens au-dessus de nous qui comprennent pas forcément la totalité de la démarche artistique qu'on a on est super bien accompagnés je pense dans le quotidien par les gens très proches de nous mais les gens qui prennent les vraies décisions les patrons de labels les patrons de radio les patrons de télé les producteurs et tout eux c'est pas du tout nos amis et ils comprennent pas forcément je pense ils sont frileux aussi parce qu'en fait dès que t'apportes une nouveauté par exemple quand Angèle est arrivée il y a quelques années tout le monde a dit ah il faut faire comme Angèle et tu dis bah non il faut trouver encore des idées après parce que sinon on va s'ennuyer s'il y a 46 Angèle mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a de la place que pour une fille par génération ? c'est ce que font croire je pense les gens qui maîtrisent l'industrie parce que ça les arrange de suivre des recettes ouais de suivre des recettes et que les gens se ressemblent parce que s'ils voient qu'il y a une recette qui marche et que tout le monde la suit bah c'est un cercle vertueux capitaliste en fait ça arrange les gens qui gagnent de l'argent au bout du compte mais non non ça veut pas du tout dire qu'il y a une seule place je pense que justement il faut absolument déconstruire l'idée selon laquelle il y a une seule place et je pense que typiquement par exemple le projet qu'on fait là où on fait un livre toutes les deux ensemble en même temps qu'on sort de la musique avec nos projets c'est l'antithèse de la compétition de la pseudo compétition qui n'existe pas ou qui devrait pas exister moi je vais te défoncer par contre ouais mais il y a un concours mais on n'en parle pas tu es bien plus connue que toi en plus ça doit être gênant pour toi d'ailleurs pourquoi est-ce que à la poube val à did